Internet, ça nécessite que les jeunes, que les enfants, ils soient familiarisés techniquement, mais surtout qu'on puisse développer leur sens critique et qu'ils puissent avoir une approche sur les conséquences de leurs actes. C'est pour ça que les francas ont développé un projet global autour du numérique, avec trois piliers essentiels, donc un versant animation, un autre versant formation et un dernier versant qui est l'accompagnement. Donc l'accompagnement, que ce soit des structures enfants-jeunesse, mais aussi des établissements scolaires, dans les projets qu'ils mettent en œuvre afin de développer les compétences et les connaissances auprès des enfants et des jeunes. La formation, parce qu'afin de développer des projets de qualité, ça nécessite de former des acteurs, et donc on organise des temps de formation à la fois, on va dire, pédagogiques, de façon à avoir des bases communes sur ce qu'on entend par médias, ce qu'on entend par numérique, ce qu'on entend par éducation aux médias, sens critique, et de poser un peu les bases, et de voir un peu le rôle des animateurs, le rôle des acteurs éducatifs dans ce champ-là, mais aussi des formations techniques pour s'approprier certains outils, certains matériels, certains logiciels, pour développer des actions avec les enfants et les jeunes. Et enfin, le dernier versant, pardon, animation, où nous, on intervient directement auprès des structures enfants-jeunesse, que ce soit des centres de loisirs, des services jeunesse, des centres sociaux, mais on intervient également dans des écoles primaires, des collèges, des lycées, pour mettre en place des projets numériques. Alors, la radio, ça consiste, en fait, on cherche des articles sur le site d'un journal, le Ouest France, le Maine Libre, et ensuite, on le réécrit à notre manière, et après, ça consiste, on va dans le studio de radio, et on raconte cet article à plusieurs en groupe, et c'est très sympa. Alors, en fait, c'est l'œil. En Mickey Mickey, nous, on a fait un piano, donc, par exemple, je vois, on peut attendre à la pâte à modeler. En fait, la Mickey Mickey, c'est une piste électronique avec des pinces branchées dessus, et comme la pâte à modeler, c'est les conducteurs, c'est comme si on appuyait sur les touches du clavier. C'est une piste, c'est une piste, c'est une piste, c'est une piste. C'est une piste, c'est une piste, c'est une piste, c'est une piste. C'est une piste, c'est une piste, c'est une piste, c'est une piste. Il y a des cases qui correspondent à avancer, on règle la puissance et combien de temps et combien de distance il avance. Il y en a d'autres pour tourner, on peut le programmer aussi pour faire des sons à certains moments. On a mis plein de briques à la suite des unes et des autres, puis on a fait plein d'essais en suivant avec les pieds de marion pour faire les rotations et tout ça. Et après on fait des essais. Et à chaque fois on regarde si ça va ou ça ne va pas, et après on modifie un petit peu pour essayer que ça soit le possible. Musique 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 Scratch c'est un logiciel pour faire des films ou des jeux vidéo. Et donc on peut choisir le paysage et les personnages. Et pour les faire bouger, parler ou changer de costume, on met des briques. Et donc voilà, ça permet de faire un film ou des jeux. Musique Musique A travers ces outils-là, ces ateliers numériques, On développe aussi pas mal de compétences autour de l'autonomie des jeunes, autour de l'organisation un peu dans un groupe, autour du sens critique parce que c'est bien ça qui est important. On a remarqué que les jeunes ont des facilités techniques dès qu'un logiciel arrive ou pour le découvrir. Par contre il est important de les accompagner à se diriger, à naviguer un peu dans ce monde virtuel et à comprendre que leurs usages a des conséquences et à les appréhender ces conséquences-là. Et donc quels sont les usages, quelles sont les pratiques plus responsables et développer un peu leur sens critique par rapport à ce qu'ils vont faire. Par exemple, quand ils vont rechercher une information, aller croiser leurs sources, aller vérifier que ce qui est dit c'est vrai, qui est-ce qui le transmet, quel est le message subliminal s'il y en a un. Par exemple, si on crée un jeu vidéo, si on utilise des photos, est-ce qu'elles sont libres de droit ? Si ce n'est pas le cas, aller demander l'autorisation à la personne à qui elles appartiennent. Après c'est tout ce que sont les messages qu'on peut leur transmettre autour de la divulgation des informations personnelles, autour des espaces de communication, que ce soit réseau socio-numérique, blog, forum, chat, faire attention de la façon dont on s'adresse, ne pas transmettre ses mots de passe, attention à la géolocalisation. Et à travers tous les ateliers pratiques, on vérifie si les enfants ont bien assimilé ces messages-là et s'ils les ré-exploitent. Un dernier exemple, on leur dit que dans les jeux vidéo, on fait attention aux photos qu'on utilise, comme je viens de dire, mais aussi aux textes, au langage qu'on utilise, le langage familier, comment on s'adresse à d'autres personnes. Et quand ils vont créer leur jeu vidéo, on vérifie s'ils ont bien assimilé ces messages-là. Et donc nous on est là pour accompagner, pour intervenir dans les établissements scolaires, mais aussi pour former les acteurs, de façon à ce que ces projets numériques puissent se développer, se diffuser sur tout le département, que ce soit dans les territoires urbains, mais aussi dans les territoires ruraux, et qu'on puisse arriver sur des projets collectifs, et à ce que ce champ du numérique soit intégré, que ce soit dans l'éducation formelle, non formelle, et qu'on puisse associer les différents acteurs, les animateurs, les enseignants, les parents, et tous les acteurs qui gravitent autour de l'éducation de l'enfance et de la jeunesse.